Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Sixième vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui revient fréquemment dans vos questions, l'indépendance pieds-main. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Qu'est-ce que l'indépendance ? C'est notre capacité à faire intervenir nos 4 membres dans des figures rythmiques totalement ou partiellement différentes les unes des autres. Vous avez pu voir dans la première démo que j'utilise 4 ostinatos de pieds différents. Le premier est assez basique, la grosse caisse joue les 4 temps et le charlet le « et » de chaque temps. Vous le retrouvez notamment dans la Begin ou le Train Beat par exemple. Le deuxième ostinato est un ostinato que l'on utilise dans la Samba ou la Bossa Nova. Le troisième est de type baillon brésilien. Et le quatrième est ce que j'appelle un ostinato latin puisqu'on le retrouve beaucoup dans la musique afro-cubaine et il est très proche du baillon. On supprime simplement le premier temps. Voilà pour les pieds. Pour bien démarrer notre travail d'indépendance, il faut d'abord prendre conscience de qui joue quoi. Pour cela, on peut travailler de manière isolée le jeu des pieds, puis le jeu des mains et ensuite superposer les deux parties. Prenez le temps de bien analyser vos coordinations. En fonction des exercices, elles vont bien sûr évoluer. Parfois vous jouerez le côté droit ensemble, le côté gauche ensemble, ou alors vous aurez des coordinations croisées, main droite, pied gauche, main gauche, pied droit. En prenant conscience de ça, vous allez pouvoir corriger un certain nombre de micro-décalages qui vous donnent ce sentiment de « j'arrive à le jouer mais ça ne tourne pas ». Notre travail de main consistera à enchaîner par groupe de deux mesures, les doigtés de frisé, roulé et les quatre moulins. Et pour que ce soit plus ludique et musical, nous distribuerons la main droite sur la ride et la main gauche sur la caisse claire. Si vous ne maîtrisez pas les quatre ostinatos de pied, je vous encourage bien sûr à travailler séparément les différentes séquences. Commençons tout de suite avec l'exercice 1 et le premier ostinato. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Utilisons maintenant l'ostinato Samba Bossanova. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans l'exercice 3, vous l'avez compris, on va remplacer l'ostinato Samba par le baillon. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Et enfin, utilisons l'ostinato latin. Attention, il est un peu plus délicat puisqu'on ne peut plus appuyer nos départs de phrases sur le premier temps. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour mettre à l'épreuve notre indépendance et la mémoire, nous finaliserons notre travail en enchaînant toutes les séquences d'exercice. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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